bonsoir les amis bonsoir à toutes et à tous nous sommes en direct de la zone mixte de charletti de mémoire c'est pas une zone mixte où ça cap super donc on s'adaptera on s'adaptera regardez stéphane dumont ne va pas tarder à arriver parce qu'il est là il est en salle de conférences de presse qui est juste ici alors on va vous montrer un petit peu comment ça se commence à se s'organiser la salle pierre sharpie qui est une salle de volet je crois là vous avez le terrain donc ici avec le l'entrée sur le côté ici dans ce stade charletti vous avez le fameux tunnel en plastoc qui est là qu'ils ont déjà rangé et les vestiaires en fait sont tout au bout de ce couloir le vestiaire de guingamp il est au bout là bas vous voyez notamment l'ancien président salomon qui est qui arrive il ya aussi la salle de conférences de presse qui est qui est ici donc voilà pour le décor un petit peu autour de cette zone mixte après pfc pfc guingamp cette défaite guingampès deux buts à 1 ce soir gratis mille hop là merci après cette après cette défaite de 1 de 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 guingamp alors on va faire le le point avec avec stéphane dumont mais c'est vrai que la première période n'a pas été n'a pas été aboutie de la part des guingampès qui ont été dominés dans la majeure partie majeure partie des domaines physiquement tactiquement techniquement ça a été vraiment vraiment compliqué pour les guingampès il ya eu un début de deuxième mi-temps bien plus bien plus abouti avec deux trois occasions très nettes qu'un cambadio notamment à à repousser c'était beaucoup plus juste de la part des guingampès mais malheureusement on n'a pas marqué dans ce temps fort là et puis paris sur alors il ya eu ils ont mis on regardait ça tout à l'heure paris attendu la 73e minute pour tirer pour la première fois au but en seconde période et ben voilà il ya eu ensuite le le but du 2-0 sur la petite la petite étorderie l'erreur tout simplement de baptiste roux donc c'est voilà c'est vraiment vraiment dommage pour l'équipe de guingamp ce soir je regarde juste ouais non c'est bon dites moi si ça marche bien la connexion les amis si le son est bon j'ai pas d'alerte comme quoi c'est en train de couper donc écoutez on voit ce qui se passe jules godin nous a promis aussi de devenir tout à l'heure donc on va voir si on a des on va avoir l'entraîneur bien sûr et puis si les joueurs aussi vont venir parce que on vous disait tout à l'heure il vestiaire il est là et en fait les joueurs doivent les joueurs ressortent juste à gauche là bas derrière la porte blanche oui j'essaye de zoomer allez voilà le vestiaire et la porte de droite la dernière monsieur tout au fond alors je crois que vous voyez jérémy sorbonne ici et et la sortie vers le quart est à gauche donc je pense qu'il y en a il ya un petit paquet qui va se qui va se qui va s'en aller qui va se désister bon on va compter sur nos amis de la communication à guingamp pour nous ramener des des joueurs dans cette dans cette fin de soirée parisienne guingamp qui avait remporté trois de ses quatre déplacements ici à charletti depuis la relégation il y avait eu le 3 0 sur la première saison la défaite 3 2 à la dernière minute sur la deuxième saison une victoire 1 0 avec charlaby non c'était ça c'était l'année dernière le je sais même plus attend non c'était en 21 22 le 1 0 et l'année dernière c'était le 2 1 voilà avec picard et et guillaume du monde va prolonger tu penses bah écoutez on va voir on va lui poser la question parce que la pro de la prochaine fois c'est évidemment potentiellement sa dernière à domicile donc je sais pas s'il a sa réponse ce soir voilà c'est vrai qu'il doit très souvent répondre à ce genre de questions mais bon on n'est plus on est on sait qu'il ne reste plus qu'un seul match maintenant c'est mathématique ça faisait un moment qu'on avait tiré une croix dessus de manière officieuse mais là voilà c'est de manière officielle il n'y aura pas de barrage il n'y aura pas de playoff pour guingamp cette saison et on a bien vu ce soir l'écart qu'il y avait entre les deux équipes moi je trouve que c'est surtout physiquement que ça m'a fait quand on fait cette impression là pourtant on a des joueurs qui peuvent être capables physiquement d'amener cette puissance on pense à à sidibé à el oizani mais voilà on n'a pas réussi à suffisamment peser dans cette dans cette dans ce domaine là la profondeur qui était recherchée ça a marché un petit peu au début mais pas durablement finalement dans cette dans cette fin de soirée et puis il ya eu ce repositionnement aussi de saigner à droite on l'a beaucoup plus trouvé comme ça en début de seconde période où il a été à l'initiative de pas mal de coups guingampé mais voilà malheureusement ça n'est pas passé c'est un voilà un match qui n'a pas basculé dans le bon sens parce que il n'y a pas eu cette efficace cette efficacité à l'instant t avec avec le le comment dirais-je le voilà ces occasions qui n'ont pas été transformés dans tous les cas vaut mieux ne pas aller en ligue 1 et se faire taper chaque week-end oui oui évidemment mais après voilà quand vous montez en ligue 1 il ya aussi des retouches à apporter mais là non ce groupe cette équipe là n'était pas prête n'était pas taillé pour même jouer durablement on le voit bien parce qu'on est entré un petit peu de 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 alors s'écrouler c'est un bien grand mot mais voilà ça stasse dans cette dans cette fin de saison il ya eu les deux défaites à domicile ça fait trois défaites sur les cinq derniers matchs finalement il n'y a qu'une seule victoire alors qu'on est dans le point dans le sprint finale une seule victoire en cinq matchs c'est celle arrachée à peau dans les conditions que vous savez voilà c'est c'est le résumé il ya eu longtemps l'impression que mais finalement sera notre place et donc c'est la confirmation gagnant finira pas sixième comme les deux dernières saisons et c'est la confirmation de ce qu'on disait un petit peu un peu plus tôt dans je crois que c'était dans un en avant match c'est la saison on va on va avoir le moins bon classement sous dumont mais c'est la saison aussi où on aurait été le plus proche du top 5 et donc c'est ça qui est un petit peu étonnant justement stéphane dumont il arrive dans 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 quelques instants up à notre micro c'est parti bonsoir stéphane bon quelle est la réaction à cette défaite que l'on trouve notamment vu de la première période logique ouais la première période même si on fait une je trouve une bonne entame le premier quart d'heure est très bon on concède pas grand chose et puis c'est vrai que ce premier ce but là là où ils sont capables de garder un temps de possession dans notre camp nous fait mal et casse un peu notre notre dynamique je trouve qu'on a vraiment malgré tout en seconde période retrouvé de l'allant capable de les de les fragiliser maintenant il aurait fallu marquer rester dans le match et le fait de ne pas pouvoir marquer ce but et surtout de pas concéder ce deuxième nous aurait permis de s'octroyer un scénario plus plus sympa maintenant je faudra je revois le match mais notre entame a été bonne mais comme souvent on n'a pas été capable d'être tranchant dans la maîtrise et de sanctionner malgré un pressing qu'on a été capable de mettre constamment du début à la fin je trouve qu'on s'est rendu pour coup pour coup et forcément à la fin on s'ouvre et on subit des contres mais c'était je trouve logique les joueurs ont une débauche d'énergie incroyable mais à mais ça suffit pas parce que il faut qu'on soit beaucoup plus juste et tranchant dans les zones de vérité ce qu'on n'est pas le sentiment que ce soir c'est trop fort ou alors il y avait il y avait des poids joué vous avez senti un écart entre un quatrième et un huitième de base je sais pas je trouve pas mais parce que je trouve qu'on s'est rendu coup pour coup je trouve qu'on a eu les situations pour ouvrir le score la tête de quali sur le corner avec la frappe d'un mid ce sont des choses qui qu'il faut qu'on soit capable de faire pour pouvoir s'octroyer un scénario différent de pouvoir fragiliser un adversaire qui a de l'enjeu et puis cette seconde période c'est la même chose il faut qu'on soit capable de revenir surtout pas prendre ce deuxième parce qu'on a bien vu que sur la fin les scénarios voilà sur les stats sont capables de s'inverser et il faut pas faire l'erreur il faut être beaucoup plus juste défensivement aussi dans ces moments là surtout face à des à des attaquants hyper dynamique et et remuant donc non on a je trouve qu'on s'est rendu coup pour coup maintenant en termes de de justesse et d'efficacité globale malgré tout il en faut un peu plus on sent que le match il ne tourne pas pour vous en début de seconde période qui a deux trois occasions net qu'est ce que vous avez mieux fait à ce moment là pour vous procurer les occasions on a fait évoluer un peu les choses amad est passé dans le couloir droit pour amener une profondeur différente médi au coeur du jeu puis on a été beaucoup plus tranchant voilà être capable de se projeter un peu plus être être tranchant tout simplement mettre un peu plus de justesse dans les dans les passes dans les dans la qualité du geste dans les trente derniers mètres et puis après il manque soit c'est le gardien soit on manque de réussite soit on manque de tranchant mais comme souvent cette saison par contre je suis persuadé que je sais pas combien on le prend peut-être un quart d'heure de la fin mais faut pas prendre ce deuxième but même si on s'est ouvert et prendre des contres c'est logique mais on est dans le match on est acteur du match on est installé dans le camp adverse il faut être beaucoup plus juste sur un plan défensif parce que des scénarios et on l'a vu encore sur la fin de match peuvent se renverser jusqu'au bout mais faut rester dans le match donc des deux côtés malgré tout mais comme souvent il nous a manqué un petit un petit quelque chose quel regard tu portes sur l'animation à deux devant et qu'à amine et à madou tu as changé en cours de première période semble-t-il ouais j'ai trouvé que les 20 premières minutes étaient très intéressantes je trouve qu'amad a eu deux trois percées il ya eu un tacle assez assez rugueux du défenseur je trouve qu'on a été capable de de les fragiliser et puis on a senti que malgré tout on pensait qu'on en aurait encore plus que ça de la profondeur peut-être un peu moins un peu moins le ballon aussi peut-être et c'est vrai que ce repositionnement avec amad dans le couloir droit nous a apporté de la profondeur d'une manière différente de pouvoir le retrouver sur son bon pied pour pouvoir être capable de d'adresser des centres et puis le fait de d'avoir médié au coeur du jeu de pouvoir aussi avoir une animation différente mais mais à l'arrivée il ya eu des situations mais pas les buts donc ça reste cette frustration véritablement la fin comptablement de désespoir comment on sent est ce que c'est un alors on sait on s'y attendait enfin c'est quoi votre sentiment c'est difficile parce que quand on est compétiteur on a envie d'aller le plus haut possible et et quand on s'essaye de se fixer des objectifs on a envie de les atteindre maintenant voilà on a essayé de repousser nos limites jusqu'au bout et il reste un match pour continuer à essayer de les repousser notamment voilà je peux dire que des scénarios de match comme ça on en a vécu pas mal mais mais on en a vécu certains voilà je trouve que les joueurs ont fait un match cohérent on s'est rendu coup pour coup mais mais ça suffit pas maintenant il faut qu'on soit capable de bien terminer quoi qu'il arrive te laissera un goût de passer ou trop peu comme tu veux ouais il me laisse un goût de un goût de oui mais c'est à dire plein de bonnes choses mais voilà et ce mais qui suffit pas pour pour basculer ce de manière générale voilà mais quand ces choses là sont malgré tout récurrentes depuis le début de saison on sent que voilà il va vous manquer un petit quelque chose et ouais être capable d'être beaucoup plus tranchant d'avoir une gestion de scénario important d'avoir le moins d'absents peut-être majeur dans des moments clés de la saison aussi et mais mais malgré tout plein de bonnes choses voilà donc le vert à moitié à moitié plein justement maintenant que c'est mathématique est ce qu'on pense à la suite est ce que ce sera ton dernier match à à guingamp la semaine prochaine où est-ce qu'on en est dans dans ce domaine là non là on on pense à la suite on pense déjà au match de laval voilà la saison n'est pas terminée enfin il n'est pas à dix matchs de la fin de préparer la suite oui et on la prépare depuis le début un match de la fin je pense que voilà ce qu'on veut nous avec ce groupe c'est finir par une victoire à domicile voilà tout simplement et après pour le reste on échange tous les jours avec le président et je pense que vous serez bien assez tôt comment on s'articulera la saison prochaine est-ce que ça peut être avant la val ou que ce sera automatiquement après pour se concentrer simplement sur le dernier match je sais pas mais ça peut l'être avant merci stéphane dumont pour cette réaction est ce qu'on peut avoir bon on va là bas tu crois ok bon alors on va on va s'engouffrer alors j'espère qu'on aura du réseau on va s'engouffrer vers le vestiaire moi je vais mettre mon accrède parce que sinon c'est très bien qu'on va se faire taper par les nos amis de la sécu hop je prends mes clics et mes claques et on va laisser d'aller faire les joueurs en à côté du vestiaire hop on va y aller moi je prends du ça c'est pas super agréable pour vous je pense bien et on est parti j'espère que ça a capté merci alors bon vous avez entendu un poster fan du monde à ce qu'on saura avant après est ce que c'est lui qui est seul décideur voilà ça on sait on sait pas trop donc on va voir on va essayer d'aller chercher les joueurs en haut ou en bas on traverse et on va les avoir en haut de l'escalier le vestiaire est là on traverse un peu tout le monde et on va se retrouver on va se retrouver en haut bon là pour le coup on est sûr que ça va bien capter donc on est bon ouais mais voilà les amis on a la question se poser la question se pose toujours les amis dans cette fin de soirée allez on se retrouve on va essayer d'aller chercher surtout de la lumière les enfants dans cette fin de soirée parisienne voilà de la lumière le décor va pas être fou ça c'est sûr mais c'est pas grave on va avoir les les joueurs où est le car on va essayer d'aller vers le car oui on se retrouve on se retrouve là dans le dans les coulisses un petit peu du stade charletti sur le parking moi je suis en fait regardez mes compères de la presse écrite qui suivent également victor laubry a de la pizza côté guingampé et on va se positionner là bas heureusement qu'on n'est pas en mode décembre je peux vous dire parce que bon appétit camarades sinon ça aurait été un peu compliqué allez-y il reste 18 m 50 de route et je suis à vous après pour toutes vos questions on va essayer d'aller avoir de prendre quelques réactions évidemment des joueurs après cette rencontre on attend on attend j'ai qu'une hâte c'est de poser enfin mes affaires avec mon sac qui pèse 2 tonnes hop je vais les mettre là vous allez voir c'est un immense complexe sportif un ici à à à paris on a du terrain de tennis on a du tout à l'heure à la salle de volet aussi à côté voilà c'est pas agréable là ça va l'être beaucoup plus les amis ça y est on est bon oui ça mange de la pizza après cette cette rencontre est donc cette défaite un 2 but 1 les guingampé vous avez entendu stéphane dumont la question restant en suspens total sur la suite la suite des des événements dans cette saison 23 24 est ce qu'on se projette déjà vers la suite est ce que on on a abandonné bon je pense pas que ce soit le style de la maison d'abandonner de ne pas travailler sur les contours de l'effectif de la saison prochaine maintenant nous on n'a pas on n'a là pas là on n'a pas la réponse à à tout ça on attend de voir qui sort il ya de la pizza effectivement dans l'air allez-y pour vos questions les amis en tout cas en part tout à l'heure vous parliez de 2 2 2 2 départ de rumeurs etc guillaume devrait partir civis devrait partir fin de contrat roux c'est apparemment bien parti pour aussi bonnet pas sûr qu'il continue non plus piri non plus le joueur qui est en parmi ceux qui sont arrivés en janvier qui serait probablement le plus avancé en tout cas le plus en discussion et le plus désiré c'est évidemment victor laubry qui a déclaré je crois que c'est dans ouest france son désir de de prolonger un petit peu l'aventure en rouge et noire après en termes de de transfert évidemment du côté des loisani c'est sans doute la plus grande valeur marchande merguem aussi visiblement dispose d'un bon de sortie promis par le club en fin de saison voilà christophe qui qui nous dit ça on partira en mois d'août pour une sixième saison de ligue 2 avec quel coach et quel joueur voilà on le un cycle de trois ans c'est terminé pour 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 Stéphane Dumont est ce qu'on reparle ce sur une autre sur un autre cycle avec Dumont pourquoi pas avec un autre peut-être aussi ça c'est encore une fois c'est à tout le monde de prendre les bonnes décisions après vous savez il ya le jeu je pense que ça ne dérangerait pas du monde resté lui il se plaît très bien guingamp son équilibre familial est très important et il se sent très bien dans la région maintenant voilà c'est repartir à guingamp oui mais avec quel 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 comment dirais-je quel moyen comment mettre toutes ces idées en place est ce qu'il peut le faire voilà ça c'est ça fait partie aussi de la réflexion dans cette dans dans cette intersaison voilà et puis guingamp sur président aussi de 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 voir est ce que c'est l'homme idoine est ce que c'est le coach qui va pouvoir nous faire justement casser un petit peu ce 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 plafond de verre voilà on est on est en train de se poser un petit peu toutes les questions ont forcément mais voilà laissons peut-être le dernier match arrivé contre la balle peut-être que ce sera avant on verra en tout cas ouais il ya pas mal de questions après on peut on peut aussi faire dans l'autre sens qui peut potentiellement rester basilio vraisemblablement le monnier vraisemblablement aussi marronnier côté droit il faudra lui trop lui trouver une doublure et où un concurrent dans ce poste là à gauche vraisemblablement valier d'ours il s'il récupère de sa blessure ben mohamed est en fin de contrat et devraient lui aussi à partir après un défense centrale d'onassien gomis dont la saison peut peut-être à attirer des convoitises voilà il ya différentes différentes choses qui 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 peuvent être possibles au milieu de terrain sidibé sera encore là même si lui aussi peut avoir une bonne bonne cote sur le sur le marché l'aubry point d'interrogation louisère devrait être là après voilà un petit peu plus loin dans la hiérarchie c'est sans doute fini pour eglisias manceau aussi dans 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 le couloir droit j'en oublie peut-être un sania devrait être là aussi guillaume devrait partir si oui peut-être pour confirme confirmer l'efficacité qu'il semble être en train de trouver dans cette fin de saison ça peut être intéressant aussi voilà c'est épicard surtout voilà en étant d'art peut-être de ce guingamp nouvelle génération l'année prochaine lui visiblement la 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 déclarer je crois aux confrères de la presse écrite donc effectivement alors construire l'équipe autour de picard je ne sais pas mais au moins ça peut être un atout pour les guingampes lui qui a réalisé sa première saison pleine de a à z en ligue 2 qui doit franchir un cap encore un petit peu plus statistique il en est il en est conscient mais voilà c'est le genre de joueur frisson dont on pourrait avoir besoin aussi dans cette dans dans cette saison 24 25 un pour les pour les pour les guingampais la saison prochaine mais donc voilà forcément on est aujourd'hui dans le flou mais le flou est d'autant plus net que l'on voit la sortie du côté de guingamp ça va pas durer trois mois comme ça on sera vite vite fixé on comprend effectivement évidemment le le l'envie l'impatience un petit peu des uns et des autres par rapport à à tout ça ronan attire oui j'ai vu une question là dessus il y aura changement d'équipementier du côté de de guingamp l'année prochaine ça va être le dernier match où un bro la semaine prochaine gros point d'interrogation encore sur l'identité du nouvel équipementier des bruits nous parle de capa ça sera pas patrick vraisemblablement mais peut-être capa voilà ça reste à à à confirmer bien évidemment mais mais en tout cas ce qui est sûr c'est que un gros c'est 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 terminé un pour pour l'air un broc qui aura donc duré sur les cinq ans je crois de deux deux vas-y va va t'inquiète pas t'inquiète et forcément il y en a qui sont de paris je peux pas donner de nom ce que j'aime jamais donner le nom de ceux qui c'est même pas refuser l'interview c'est ce que certains veulent voir la famille c'est à leur rare moment on leur en veut pas il n'y a pas de problème allez-y les amis je vois l'auto diadora bon voilà en tout cas ça sera plus un bro c'est c'est acté c'est notamment pour ça qu'il ya un gros déstockage à la boutique à la boutique ces derniers temps bon on va voir si on peut avoir deux trois petites réactions dans cette dans cette fin de soirée on ça commence à sortir ça commence à sortir mais voilà la pizza aussi à finir pour 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 certains n'attend à la réponse pas grand monde honnêtement pas grand ouais vas-y allez on va voir amine el wasani dans quelques secondes au pied du bus pied du car pardon de d'en avant route retour je sais même pas combien d'heures 5 6 5 6 heures de bus de car je vais même pas bon on verra amine el wasani avec nous hop amine qu'est ce qu'on retient de ce match un peu compliqué forcément face au paris fc ben la frustration la frustration parce que je pense qu'on n'a pas appris le match par le bon bout voilà on aurait pu on aurait pu on aurait dû faire mieux après voilà on avait à coeur d'aller chercher un résultat aujourd'hui pour se donner même si on voit là on savait que ça va être compliqué mais se donner au moins une dernière à la maison avec eux avec un petit enjeu c'est pas le cas c'est parce qu'on a réussi à faire on est tombé aussi face une belle équipe du pfc donc donc là il ya de la frustration la déception et voilà maintenant il va nous rester un match la semaine prochaine à la maison pour finir de la meilleure des façons et je pense qu'on mérite cette victoire il faut qu'on aille la chercher à la maison la semaine prochaine qu'est ce qui a marqué l'écart aujourd'hui entre le pfc qui est quatrième et vous huitième je serais pas dire parce que cette année malgré tout dans toutes les équipes qu'on a affronté il y en a très peu où je finis le match je me dis waouh cette équipe elle est vraiment au dessus de nous donc c'est encore le cas aujourd'hui donc voilà ils ils ont une maîtrise technique beaucoup plus important que nous après un mi-temps je pense est ce qui a fait la différence et voilà après le moment où ils avaient marqué le but c'était c'est à nous de revenir de courir après ce corps est automatiquement on a ouvert des espaces et on a on a pris le deuxième donc donc non non moi sincèrement sur toute la saison je pense qu'on avait on avait qu'on avait tout pour faire quelque chose et on l'a pas fait on a manqué par moments de de détermination d'efficacité de on a toujours loupé on a toujours loupé pardon un peu le coach pour passer pour passer à l'étape du dessus et voilà donc c'est moi c'est frustrant on disait que le coach tout à l'heure c'est une saison un peu oui mais c'est ce match c'est ça aussi un petit peu ce soir oui c'est ça c'est ça c'est totalement ça c'est oui mais c'est vraiment ça résume ça c'est un coup un coup blanc un coup noir et et voilà c'est ouais c'est vraiment oui mais c'est ça c'est le mot aujourd'hui c'est vraiment ça et je suis à l'image de l'équipe je pense qu'on est tous très très frustré très très déçue maintenant il reste un match comme je le dis et on va essayer de le finir de la meilleure des façons pour pour amener cette victoire à notre public et bien finir la saison quand même on approche forcément des bilans toi ton bilan individuel de la saison 11 buts quelques passes d'ess aussi et dans le contenu que quel sentiment te laisse la saison ouais sur un plan statistique c'est pas mal c'est pas mal c'est cohérent je suis dans la continuité de ce que j'ai fait la saison dernière sur un plan du contenu c'est sûr que j'aurais pu faire mieux j'aurais pu faire mieux il y a des matchs où je l'ai fait il y a des matchs où je l'étais je l'étais un peu moins et mais ça fait partie d'une saison ça fait partie aussi de mon évolution et de ma de ma de ma de ma trajectoire voilà c'est les moments difficiles que j'ai pu vivre ou les moments où dans le contenu j'étais pas j'avais pas ce que je voulais bah ça me forçait à travailler plus ça continue à travailler sur mes points faibles et et voilà mais en tout cas cette saison là était très très enrichissant surtout les sur tous les points et et je pense que j'en sors j'en sors grandi encore encore une fois et je suis très content non j'ai dit que j'ai dit que j'avais 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 envie d'aller voir l'étape du dessus après aujourd'hui je suis à guingamp c'est ça la vérité je serai pour l'instant je serai à la reprise de l'été prochain j'espère pouvoir aller voir au dessus c'est mon souhait et voilà maintenant les choses ne sont pas trop entre mes mains donc je suis au contrat oui 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 voilà c'est ça c'est un peu ça un peu ça un peu ça un peu ça au niveau au niveau c'est en termes de niveau quoi aller voir aussi pour m'exprimer première division ouais exactement pour m'exprimer là haut après encore une fois c'est pas moi qui décide j'ai fait ma je pense j'ai fait des bonnes choses j'ai montré certaines choses j'espère assez et en tout cas aujourd'hui je suis à guingamp je suis pleinement à guingamp et je suis très heureux avec la période où tu n'as pas beaucoup marqué là au coeur de l'hiver je crois qu'il y avait une conf de presse est ce que c'est le moment peut-être où tu as le plus appris totalement 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 parce que j'ai je savais que j'allais mettre des buts ça c'était c'était en moi j'avais confiance en moi mais il fallait que je trouve d'autres ressources d'énergie pour pour aller pour aller pour aller enrayer cette cette mauvaise dynamique et elle m'a fait grandir sur tous les aspects sur l'aspect mental sur l'aspect personnel sur l'aspect collectif je me suis aidé de mes coéquipiers aussi pour pour aller pour aller réussir à enrayer cette dynamique et j'en suis ressorti grandi à vendredi pour ta dernière point d'interrogation du coup à rudoro je sais pas je sais pas on verra on verra en tout cas je serai là et à 100% de vos équipes est ce que tu as senti quand même un plafond de verre cette saison que vous avez jamais réussi à casser oui indéniablement de façon quand on a plusieurs opportunités le championnat il nous laisse plusieurs opportunités de de passer à l'étape du dessus et d'enchaîner on l'a pas fait donc ce qu'à un moment donné il nous a manqué des choses il nous a manqué des choses bout à bout et pardon mis bout à bout et ben il n'y a pas de secret je pense que là on est à la place ça on fera on pourra finir septième et et avec beaucoup de frustration on partira en vacances avec beaucoup de frustration et on doit on était prévenu le coach nous l'avait dit il fallait pas fallait pas avoir cette cette sensation à la fin du championnat malheureusement c'est ce qui nous pendait au nez c'est ce qu'on a ce qui va nous attendre mais voilà je pense qu'aujourd'hui toute l'équipe et en sort grandier aussi on va en sortir grandier l'année prochaine ça l'équipe pourra s'appuyer sur ça pour continuer à avancer je pense que c'est c'est rien de perdu quoi qu'il arrive on continue d'avancer petit à dessus c'est beaucoup merci amine elle loisani pour cette réaction bon voilà le merci on l'enquête avance un peu on verra c'est compliqué pour beaucoup de monde de de parler de la suite lui s'est exprimé là dessus forcément sur sur ce qui va se passer ce qui va pas se passer en tout cas voilà là c'est un des rares cas où guingamp est plus ou moins en position de force enfin position de force comme dit au loisani à les clés un petit peu du 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 truc entre les mains c'est à dire que c'est un des joueurs sur lesquels guingamp peut se permettre alors peut-être pas d'être gourmand non plus mais de dire voilà et loisani c'est temps alors combien il vaut un million cinq deux millions est ce que ça se bagarrera dessus voilà on verra en tout cas ce qui est ce qui est étonnant et que amine loisani et le dit lui-même c'est que statistiquement franchement 11 buts et 4 passes décisives je crois il ya une qui lui est donnée à tort je sais plus laquelle mais on dit souvent que c'est cinq passes décembre en fait c'est quatre c'était en première partie de saison voilà c'est un joueur qui il ya le contenu les stats qui sont relativement bonnes mais voilà ensuite il ya le sentiment du peu mieux faire voilà c'est comme comme l'équipe voilà comme comme beaucoup il ya eu cette période compliquée aussi au coeur de l'automne de l'hiver pour lui où il a très très peu marqué donc c'est voilà ça sera là ça sera là un des un des thèmes du week-end et puis c'est vital aussi pour guingamp de vendre des joueurs quand vous êtes avec ce cette économie là il ya eu la vente de l'evolant l'année dernière il y en avait eu une autre il ya deux ans il vu france dit pierrot il ya deux ans voilà tous les ans guingamp doit 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 vendre un ou deux joueurs donc c'est la vérité de la de la comment dirais-je de la ligue 2 et du statut que guingamp a aujourd'hui nathan peut-on prolonger ben mohamed alors peu oui mais est ce qu'on veut visiblement non tout cas après c'est vrai qu'il ya un peu embouteillage au poste de latéral gauche la valier est revenu est ce que une doure va revenir potentiellement aussi donc voilà généralement on part avec deux latéraux gauche sachant que marronnier qui devrait rester aussi l'année prochaine peut jouer à gauche il l'a fait pas mal de fois à bientôt laurent voilà c'est 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 à voir nathan piri et c'est foutu de le voir rester non 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 piri c'est point d'interrogation voilà on disait que parmi les joueurs qui sont arrivés en milieu de saison celui qui était le plus à même de continuer c'était vraisemblablement l'aubry maintenant lui enfin lui a davantage clamé son envie de rester est ce que ce sera le cas on verra mais mais voilà on a il ya je crois qu'il sort une option au niveau du club parce que tout ça c'était son contrat de cinq six mois c'était défini sur sur notamment ses entrées en jeu je crois qu'il ya peut-être même un taux de titularisation à atteindre mais qui n'a jamais qui n'aura jamais atteint ce que n'a pas débuté un seul match les beaux gang piri depuis son arrivée donc voilà c'est 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 à voir c'est à voir alors je vois commentaire de pierre qui est toujours assez pertinent avec la ligue et deux à 18 équipes je pense que beaucoup de joueurs verront leurs ambitions personnelles à la baisse ah peut-être c'est vrai que les places sont chères vous perdez quatre clubs professionnels quand même en deux ans donc il ya moins de place il ya moins de place et après alors c'est vrai que je me faisais la réflexion en tout cas un supporter me faisait la réflexion cette semaine en me disant que c'était pas très passionnant en ce moment oui c'est vrai ce pas les meilleures années de guingamp mais voilà vous avez vu quand même depuis deux trois ans la ligue 1 passé de 20 à 18 la ligue 2 passé de 20 à 18 aussi avec deux ans de suite quatre descentes et jamais guingamp était menacé par la relégation alors je dis pas que ça en ligue en pouvoir ce discours en disant mais rendez vous compte quand même on se maintient en ligue 1 tranquillement sans souffrir là où on pouvait on pouvait s'en satisfaire là on va pas dire que c'est quelque chose d'extraordinaire non plus de se maintenir en ligne de mai voilà ça montre quand même que que guingamp est un club sérieux qu'il a du mal à passer les tapos dessus c'est sûr parce que ses finances notamment ne peuvent pas forcément lui permettre de 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 passer le step au dessus mais voilà c'est pas non plus c'est pas non plus voilà on rêverait que ce soit mieux quand on voit brest etc évidemment mais voilà chaque club a ses cycles donc donc c'est comme ça c'est comme ça on va voir feu d'artifice vendredi prochain je ne sais pas je ne sais pas je vais essayer de me renseigner mais qui peut m'enseigner je sais pas d'avoir sans doute un petit truc après feu d'artifice je sais pas je sais pas nous on sera là en tout cas avec notre nouveau dispositif zone mixte voilà je profite qu'il n'y ait pas trop de mouvement pour l'instant pour vous vous le dire on va on va on va arrêter de faire le même la même vidéo du direct les sortes de match à domicile on va faire le débrief tous les deux en direct de la zone mixte avec gaétan pour ne plus avoir ces problèmes notamment de micro de volume qui nous ont bien enquiquiné cette saison avec la connectique micro ou non donc voilà c'est c'est on va tester ça et puis ça si ça marche pas trop mal on repartira comme ça l'année prochaine pour avoir quand même des 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 zones mixtes plus agréables notamment pour ceux qui rentrent du stade s'il faut tout le temps tourner la molette du volume c'est c'est terrifiant à chaque fois donc bon voilà c'est c'est vrai voilà l'hostelier qui dit feu déjà sur le terrain oui on espère une belle belle dernière sortie une belle victoire pour terminer puis bon la petite carotte elle est là alors évidemment c'est pas celle qu'on aurait pu attendre à un moment mais il ya la septième place à aller chercher bon c'est voilà comme vous êtes compétiteurs septième c'est pas trop mal quand même c'est le le paradoxe que l'on que l'on exposait tout à l'heure depuis que Dumont est arrivé c'est la moins bonne place mais le le plus petit écart qu'il y aura avec le cinquième finalement dans cette dans cette fin de dans cette fin de championnat n'attend faut vraiment qu'il me donne le micro de ce kit de speaker non alors gaëtan oui gaëtan je suis sûr qu'il est fait pour ça être speaker mais moi je je non je me sens pas du tout de faire ça moi commenter les matchs j'adore mais être speaker chauffer la foule je jeu j'en suis pas capable donc donc voilà kevin c'est toujours les samedi soir les matchs de ligue 2 avec les mêmes diffuseurs mais les diffuseurs on sait toujours pas parce que l'appel d'offres en ligue 1 ligue 2 n'a toujours pas abouti bien sport visiblement c'est positionné mais on sait toujours pas la grille de match devrait rester la même samedi à 19h il y aura le var l'année prochaine un var que l'on nous a promis low cost l'année prochaine en ligue 2 donc on verra bien mais en termes de diffuseurs on sait pas on sait pas donc donc voilà il y aura la guingampèze non sera là si vous voulez toujours de nous on sera là avec gaëtan et puis ben pour la suite des événements pour les diffuseurs écoutez vous pourrez peut-être voir dans mes lunettes qu'avec mes nouveaux reflets bleus depuis quelques mois vous pouvez voir encore plus ce qui se passe sur le terrain mais c'est tout là vous pouvez voir les projecteurs du stade du stade charletti bon on voulait essayer d'alpaguer un dernier joueur mais plus beaucoup plus beaucoup et puis sont tous avec leur famille etc moi j'ai pas envie de me faire en guirlandais les amis en tout cas ce qu'on peut vous dire rendez vous en avant match l'émission sera jeudi demain et après demain vous aurez en match en vidéo unique l'interview d'edouardo l'interview entière vous aurez également le reportage sur les écrans géants et les autres écrans aussi d'oro d'oro ce week-end ce week-end bon vous n'aurez pas le rediff but à forcément de médimer game même si c'est un joli coup franc malheureusement il était relativement inutile ce coup franc direct marqué par médimer game à la 92e 13e minute tout à l'heure on rappelle que les parisiens menait 2 à 0 1 1 0 à la mi-temps et puis une victoire donc 2 1 finalement avec la réduction de l'écart de mer game pour les guingampé evan salut tu vois qui est allé en playoff alors on a fait les pronostics et gaétan et pierre junior il y a deux semaines je crois j'avais donné rodez out et quand in j'ai mis pfc quand dans les dans les playoff bon j'avais dit aux serres et synthé en ligue 1 là c'est quand même manger c'est la grosse grosse info du jour c'est angers qui est revenu à sur la deuxième place et moi je reste sur ça alors il faudra voir les résultats des uns et des autres mais je vois pfc et quand aller en playoff donc ça serait un pfc quand du coup un six et quatre ou cinq et là pour l'instant c'est pfc rodez je crois dans cette dans cette saison je peux trente secondes comme ça après j'arrête le direct à tu me sauve la vie merci infiniment ouais vraiment toutes les côtes d'armor attendait merci pierre le monnier que retenir de de ce match une première période compliquée une deuxième où on a on a l'impression que vous aviez l'ascendant malheureusement ça n'est pas passé à l'image de la semaine dernière je pense ou première mi-temps un peu compliqué et et vraiment en seconde on on se deuxième but et on revient on revient trop tard donc voilà très très déçu ce soir très déçu match compliqué où on a fini on a fini mort et puis surtout bas enfin on le jouait encore à fond pour ce que mathématiquement c'était possible les barrages donc voilà déçu malheureusement ce n'est plus possible on en parlait qu'amine et le coach l'impression que c'est une saison qu'on peut résumer en deux mots oui mais ouais je pense que toute la saison ça a été ça oui mais on a mis beaucoup de temps avant d'enchaîner deux victoires de suite voilà il y avait dû en termes de d'énergie de dépenses il y a toujours eu ce qu'il fallait maintenant il a manqué il a manqué des choses si on finit pas dans les cinq c'est qu'il a manqué des choses que ce soit techniquement ou autre mais on peut en pertenir quand même malgré tout qu'on on s'est jamais caché et que tout le monde a toujours donné le meilleur de soi même mais mais ouais on a des regrets quand même dernière question qu'est ce que vous faites avec victor l'aubry pendant l'échauffement bah en fait on essaye d'être un maximum détendu victor est est très très con mais c'est un compliment et il le prend comme ça et j'aime à croire que moi aussi et du coup voilà on s'échauffe dans la bonne humeur mais on l'a toujours fait il ya d'autres images sûrement avant où on faisait les cons et et voilà donc on essaie de prendre un maximum de plaisir et d'être le maximum détendu c'est un compliment donc c'est un compliment je la garderai celle là merci beaucoup bon retour bonne soirée alors vous verrez de quoi on parle un peu plus tard dans la semaine parce qu'on a capté une image à l'échauffement de des deux joyeux lurons le maunier et l'aubry voilà donc cette réaction de le maunier viendra un peu viendra un peu souligné tout ça vous voyez de quoi je parle j'aurais pas dit con j'aurais dit joyeux vous voyez dans 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 sur ces sur ces échauffements on dit au revoir à les beaux gang piri qui quittent qui quittent la mêlée on voit jules godin aussi qui est pas super loin il est en train de parler à à pierre le maunier bon on va attendre jules pour la dernière réaction dans le noir ici à paris j'ai aucune idée de l'heure les amis si vous avez l'heure je prends avec grand plaisir on va bien voir monsieur godin au rapport godin junior messieurs dames mais hommages ça va pas trop on aurait aimé que ça aille lui il va mieux que nous on va dire allez jules bonsoir bon c'était le seul interviewer qui a le sourire ce soir sur quoi il s'est joué le match aujourd'hui je pense qu'on a eu plus de stabilité au milieu de terrain je pense que c'est surtout jouer ici dès qu'on commence à faire le surnombre dans notre 4 cas de losange où on est vraiment bien rodé dès qu'on arrive à vraiment sortir on arrive à faire mal aux équipes donc il faut vraiment qu'on continue comme ça on fait en fait vraiment un bon match juste le but à la fin ou qui nous met un peu un peu la tête un peu sous l'eau mais on a heureusement qu'on a marqué début avant je pense qu'on peut marquer en au moins trois buts donc donc voilà mais c'est vraiment un match au bout de notre part donne nous de tes nouvelles comment se passe cette première saison j'allais dire hors guingamp non mais au paris fc surtout cette première saison pleine en ligue 2 avec eux ça se passe plutôt bien j'ai eu du mal au début avec l'acclimitation le fait de partir de mon club formateur maintenant franchement ça se passe ça se passe super bien je suis vraiment je suis vraiment content de voilà d'être ici notre projet de jeu il est vraiment intéressant ce qu'on propose il faut vraiment qu'on continue comme ça là le j'espère qu'on va terminer quatrième la semaine prochaine on va à Bastia donc donc ça va être un peu plus compliqué mais mais rien n'est joué franchement rien n'est joué et voilà faut qu'on continue on s'était vu avant le match aller où c'est la période qui a changé votre saison en fait parce que vous avez été pas mal de temps relégable il y a un début très compliqué qu'est ce qui a changé en fait et qu'est ce qui explique que vous êtes monté crescendo dans cette saison vous arrête plus en fait on avait beaucoup beaucoup d'arrivés et beaucoup de départ donc l'effectif avait complètement changé on se connaissait pas beaucoup déjà le staff avait complètement changé également donc je pense que la mayonnaise elle prenne on a eu énormément de blessés au début de saison aussi ça nous a pas aidé on avait beaucoup beaucoup de jeunes de la réserve qui montaient avec nous on s'entraînait à 7 ou 8 des fois donc c'était vraiment compliqué mais mais voilà dès qu'on a commencé à gagner à partir du mois de septembre de octobre à peu près on commençait vraiment à être à être bien et de rôder dans notre jeu et là vraiment c'est une très bonne période pour nous parce que là on est quatrième aujourd'hui on a eu que des scores à peu près favorables ce soir avec le nul de rôdez et le nul de camp donc donc voilà mais mais comme je dis il faut rien lâcher parce que nous pour l'instant on est encore en course et il faut qu'on garde ça est-ce que tu as regardé un petit peu guingamp si oui quel regard tu portes sur leur saison ils ont pas été très loin de vous mais ils sont pas là finalement ouais alors oui j'ai beaucoup regardé donc après c'est complètement un jeu qui est complètement différent par voir l'année dernière ils ont perdu beaucoup de joueurs entre moi tristan ou yumba au milieu de terrain steve kimper livo donc donc ça change ça change beaucoup dans une équipe après après voilà c'est c'est une équipe qui est compliquée à jouer parce que c'est beaucoup de duel aérien dans les duels au sol ce soir on a été pas trop mal après il ya toujours des choses à améliorer mais mais franchement c'est un match abouti de notre part et même si voilà j'ai toujours beaucoup beaucoup de respect pour gagnant ils ont de très bons joueurs aussi donc donc voilà merci beaucoup à bientôt le plus tard possible peut-être pas l'année prochaine du coup je ne souhaite pas aller baptiste et guillaume pour la dernière réaction cette fois nous dans les têtes oui évidemment qu'on espère quelque chose après sur le terrain c'est peut-être moins vu c'est ça qui le plus dommage aujourd'hui il ya eu ce qu'on a dit mais il ya surtout on n'a pas fait ce qu'il fallait en après avoir dit ça donc c'est c'est ça le plus rageant vous sortez du match en vous disant que voilà c'était le 4e contre le 7 8e ou alors vous avez pas cette impression là c'est pas c'est pas la question du classement c'est juste que on n'a pas mis les ingrédients nécessaires pour pouvoir espérer quoi que ce soit aujourd'hui c'est vrai qu'on n'a pas vu le gant le plus flamboyant et moi ce qui me dérange le plus c'était c'était même dans l'envie on sentait en ce temps ne sentait pas forcément que qui avait quelque chose à aller chercher et à partir de là on peut rien espérer malheureusement j'ai vu que vous avez écrit des choses apparemment vous avez des bonnes informations ou pas donc il ya des choses que par moment vous avez écrit vous êtes plutôt au courant que moi je vais rien là je vais rien dire là dessus c'est dommage je vais pas préciser plus ce qu'il en est malheureusement je sais pas vous avez une information apparemment vous êtes plus placé que moi de ce que vous dites surtout vous c'est vous qui avez écrit non si vous avez des informations vous êtes plus au courant que moi donc je vais pas je rien dire de plus mais c'est dommage de c'est dommage d'avoir écrit des trucs comme ça sans sans avoir les bonnes infos je sais pas vous êtes informé mieux que moi vous l'avez écrit vous l'avez écrit donc c'est que vous êtes plus un mieux informé que moi donc c'est que vous avez les bonnes infos si vous voulez confirmer si vous écrivez c'est que vous avez bonnes infos c'est vous qui les dites elles sont bonnes elles sont bonnes donc si elles sont bonnes j'ai rien à dire de plus mais c'est dommage d'écrire des trucs comme ça alors ça c'est les joies du mercato les amis c'est voilà il ya les fins de contrat et c'est apparemment bon on va voir on va voir ce qui se passe d'ici là d'ici là la fin de saison pour 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 lui pour le club est ce que est ce que est ce que bonsoir est ce que c'est le 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 seul dans ce cas bon on verra les amis bon en tout cas on a eu les réactions ce soir je regarde si vous avez d'autres questions les amis s'il n'y en a pas d'autres on va se quitter là donc ce week-end on vous l'a dit 150 fois les l'interview d'edouardo le reportage des écrans etc non non il est dans le cas il est dans le cas ne vous en faites pas et puis et puis et puis en avant match donc jeudi prochain la pastille le monnier l'aubry et puis la suite la suite des événements guillaume oui non que se passe-t-il voilà ça fait partie là vous avez vu en direct le ce qui fait partie des mercato ce n'est pas la première fois que ça arrive c'est pas la dernière fois que ça arrive c'est voilà il ya des infos d'un côté que l'on croit solide d'autres peut-être pas bon écoutez c'est c'est comme ça on verra si c'était si c'était l'avant dernier match de baptiste guillaume à guingampes salut les amis et donc à jeudi prochain pour le le prochain rendez vous original à la guingampes avant le match de vendredi contre l'aval avec gaétan avec pierre junior et puis guingampes guingampes bonne soirée ciao